Je vais te poser une question qui a l'importance. Pourquoi est-ce que nous travaillons dans l'assise ? Nous faisons que nous mobilisons pratiquement les Sénégalais. Nous faisons tous les membres de l'assise. Le concours fait partie des limites de la démocratie sénégalaise et même de la démocratie représentative de façon globale. Parce que nous avons une compétence électorale. Je disais que Dominique Rousseau a théorisé la démocratie continue. C'est une compétence électorale. Maintenant, compétence normative, reconnaître l'assise. Vous connaissez tous lesquels l'assise de l'assise. Vous connaissez tous lesquels l'assise. Vous connaissez toutes lesquels l'assise. La démocratie est en train de se faire. Vous connaissez toutes lesquels que nous travaillons dans la société. Vous connaissez toutes lesquels. Nous améliorez le système de la démocratie représentative, petit à petit, vers une démocratie participative. Nous avons une démocratie coopérative. Une démocratie collaborative. D'ailleurs, les concepts, ce n'est même pas l'état central. Parce qu'il faut régler le problème hyper-présidentialisme. Il faut nous décentraliser. C'est des gens qui dirigent les régions et les communes. Ils ont pensé à participer aux communes. Parce qu'il y a une participation aux communes. Il n'y a pas d'argent. Parce que si on regarde Dakar, il faut savoir qu'il y a un parc d'Askan. Il n'y a pas d'argent. 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 Ce qui est le premier jour. Quand je suis arrivé à Nwakshor, dans les années 80, il n'y a pas d'un université. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a un peu de poussière. Il y a des masques qui sont dans Dakar. Il n'y a pas d'argent. C'est comme ça. Ils ont des qualités. Ils ont des qualités comme vous. Mais elles ont des espèces. Si on est venu à Dakar, Dakar vert. Et là, c'était vert. Donc on a un café vert. Il faut que la vocation ne soit pas. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On ne prend pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a une forêt entre les plages. Il n'y a pas d'argent. C'est une question fondamentale aujourd'hui, pour qu'on puisse régler les règles de Dakar. Ce sont des questions de la décentralisation. C'est une question fondamentale aujourd'hui pour qu'on puisse régler les règles. Nous ne pouvons pas aller à Dakar, mais dans ce qu'il y a à Kédougou. Nous devons leur faire une solution. Mais nous devons avoir une capacité au niveau de la région de Kédougou, ou au niveau de la ville de Kédougou, il y a un pouvoir, des budgets, des moyens, des compétences. Nous savons qu'ils ne sont pas. Nous devons le dire. C'est un système de transport, etc. Mais l'hypercentralisation, nous savons qu'il n'y a qu'une personne. C'est ce qu'il y a. Donc, il faut nous décentraliser. Tout ça. Il faut nous parler de façon globale. Si on a fait le changement et les réformes, on l'a dit de façon globale. Mais si on l'a dit de façon sectorielle, il y a des problèmes. Mais ce sont des problèmes globaux qu'il faut aborder de façon globale. Et nous, nous pouvons parler de ce qu'on a dit. Nous avons des bêtes, des libertés, des libertés. Si on a vu ce qu'on a fait, nous devons les faire. C'est une humilité et l'ouverture. C'est une humilité et l'ouverture. Nous avons une humilité et l'ouverture. Il incarne en tant que chef d'État dans son comportement, sa façon de parler, dans ses relations avec les gens. Il incarne une humilité et l'ouverture. C'est extrêmement important que les gouvernants ait une attitude. Vous avez dit ce qu'on a dit de discuter. Le corniche et l'étorail. Nous avons arrêté les travaux. Nous avons arrêté les travaux. Nous avons lancé. Il est dit que le Premier ministre Ousmane Songo a encore eu lieu de la fin. Il s'a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez apprécié le corniche. Que ce soit un investissement qui a fait. Que vous avez apprécié le diadou. Vous avez apprécié le corniche et cela, vous avez apprécié cela ? Totalement, j'approuve totalement parce que moi avec Boupo Diop, avec Marie-Angélique Savané, avec le Général Moumoudou Seck, Omar Nga Langom, et puis, comment il s'appelle encore ? C'est pour ça que j'ai dit que notre patron a tous les problèmes du littoral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord ? Il n'y a pas d'accord avec l'autorité. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais, il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais, parce qu'il y a des endroits et espaces, personne ne doit pas le faire. Et dans le domaine maritime et le littoral, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas comprendre, il y a des gens qui n'ont pas arrêté. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Les Marocains, ils l'ont fait. Les Français, ils l'ont fait à Nice. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. On est venu, on voit seulement un litéral d'Akhar, il est l'ambassadeur ou un fonctionnaire internationale. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Mais si on ne voit pas Dakar, il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Il faut que nous restituions le peuple sénégalais. Ce n'est pas seulement le peuple sénégalais. Mais ici, il y a des générations qui n'ont jamais vu. Donc, il y a des permis. Dakar est tellement pollué, qu'il n'y a pas d'eau ici, qu'il n'y a pas d'eau de tabac. Toutes les fenêtres en béton, ce sont des obstacles. Et d'ici quelques années, si quelqu'un s'est passé, il y a des dangers. Donc, le littoral, nous devons être dégagé, défaradablement par rapport à les phénomènes naturels. Donc, c'est ce que vous connaissez. Si vous pensez à 50 ans ou à 100 ans, on les met. Il y a aussi un problème d'environnement. Mais il y a aussi un problème d'environnement. Moi, je viens de sortir de l'environnement. Si je viens de sortir de la poussière, alors que c'est une fonction naturelle. Il y a aussi un problème d'environnement. 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 Et puis, je ne comprends pas. C'est ce que je veux dire. Il y a aussi un problème d'environnement. Il faut que nous prenions le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, c'est depuis, pratiquement, Moustapha Kadem. Paix à son âme. C'est ce que je veux dire. Il y a aussi un peu de culture. Il y a aussi un peu de culture. Il y a aussi une même chose. Il faut que la culture soit essentielle. Il faut que la culture soit essentielle. Voilà. Parce que nous devons dire la culture et la jeunesse. Culture et sport. Il n'y a que la culture. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture.